Voici trois différents piétements de la famille IMS Plastic Share. Découvrez en vidéo comment changer les patins de chaises de ces modèles. Pour changer les patins d'une chaise Plastic Share DSR, vous avez besoin d'un maillet en caoutchouc, d'une clé plate numéro 17 et d'une pince universelle. Retirez le patin de la chaise avec une pince universelle comme ceci. Pour le montage des nouveaux patins, il existe deux variantes. La première, placez l'anneau en plastique sur le pied de la chaise. Placez le nouveau patin et utilisez le maillet en caoutchouc et la clé plate pour le fixer. La deuxième, assemblez l'anneau et le patin. Ensuite, pressez la boule du pied de la chaise dans le patin. Pour changer les patins d'une chaise IMS Plastic Share DSW, vous avez besoin d'un cutter, d'un tournevis cruciforme PosiDrive de taille 2, d'un maillet en caoutchouc et du kit de patin fourni par nos soins. Retirez la couche de feutres à l'aide du cutter. Dévissez le patin. Placez le nouveau patin et vissez-le. Pour changer les patins d'une chaise IMS Plastic Share DSX, vous avez besoin d'une clé plate de taille 17 et d'un maillet en caoutchouc. Détachez le patin en feutre existant à l'aide de la clé plate et du maillet. Insérez le nouveau patin. Si nécessaire, utilisez le maillet. de la clé plate et du maillet. Sous-titrage ST' 501.